Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Assassin's Creed réalisé par Justin Curzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard ou encore Jeremy Irons. Adaptation de la célèbre licence vidéoludique née en 2007, le film nous raconte la guerre entre les assassins et les templiers à la recherche d'un artefact magique, la pomme d'Eden. Alors que les templiers cherchent à dominer le monde en guidant l'humanité entière, les assassins prônent le libre arbitre. Et le libre arbitre c'est bien beau mais ça signifie aussi la liberté de faire un film très moyen. Il y a quand même des points positifs, notamment la bande-son du film qui aide particulièrement les séquences dans le passé à monter en puissance progressivement, à faire monter l'intensité crescendo. Ces parties du film rappellent assez bien les souvenirs des joueurs, elles assurent ce qu'il faut de spectacle et sont systématiquement introduites par un joli plan séquence aérien aux côtés de l'aigle, un des symboles de la série. D'ailleurs le point le plus positif il faut le reconnaître c'est que le film est une adaptation très fidèle. Les décors, les armes, les costumes, les mouvements, les répliques, les enjeux, les joueurs sont en terrain connu, l'adaptation est à ce point fidèle que les scènes du passé sont bien meilleures que celles dans le présent, donc exactement comme dans les jeux sauf que dans le hymne, le présent représente la majorité des séquences, alors que plus les jeux ont avancé, plus ils ont abandonné cette partie dont les développeurs ne savaient visiblement plus quoi faire. Dans le présent tout est lent, froid, aseptisé, justement comme dans trop de jeux vidéo, seul le montage haché lors des scènes d'action donne une illusion de rythme, les acteurs sont mono-expressifs et on s'implique d'autant moins dans l'histoire que les vraies motivations des deux personnages principaux manquent de clarté. Il y a notamment cette histoire d'éradication de la violence par l'ADN totalement inventée pour le film qui est assez abracadabrante. Autre choix étrange et inutile qui n'est pas issu du jeu c'est d'avoir lié le cobaye avec son ancêtre, pas seulement psychiquement mais aussi physiquement au moyen d'un bras géant articulé. Le credo des assassins nous dit que rien n'est vrai et que tout est permis, même que l'ennui soit parfois aussi meurtel qu'une lame. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.